L'évangile de Jésus Christ selon saint Marc Chapitre 3, du verset 31 jusqu'au verset 35 En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Et il leur répondit « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? » Et parcourant du regard, ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu. Celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le soin, Jésus Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, quand dans les évangiles, un lieu est défini clairement, les évangélistes ou les écrivains sacrés ont l'objectif de préciser justement cet endroit. Mais quand un lieu est décrit de façon indéfinie, c'est pour interpeller tous les auditeurs à s'identifier à cela. Par exemple, dans l'évangile d'aujourd'hui, quand on dit que « bête », on utilise le mot « bête », « bête » en hébreu qui dit « maison », mais on utilise une maison. En fait, l'auteur sacré voudrait nous faire comprendre que cette maison pourrait être ta maison. Tu pourrais t'identifier à cette propre maison-là. Et donc, si on tient les choses dans cette perspective-là, on pourrait donc dire « quand Jésus était dans ma maison », donc que chacun puisse identifier le lieu et s'en se l'approprier. « Quand Jésus était dans ma maison », voilà que les gens vant le rencontrer. Il lui dit « ta mère et tes frères sont là qui te cherchent ». Quand Jésus vient dans ta maison, les autres veulent le retirer, les choses du monde veulent l'attirer. Mais Jésus refuse parce qu'il sait que dans ta maison, il demeure. Jésus ne veut pas quitter ta maison. Jésus veut être avec toi dans cette maison-là. La question donc qui se pose, c'est « est-ce que tu écoutes Jésus ? » Est-ce que tu acceptes Jésus dans ta maison ? Parce qu'accepter Jésus dans sa maison implique écouter sa parole et la mettre en pratique. La seule chose qui pourrait chasser Jésus de ta maison, c'est que tu ne l'écoutes pas. Sa parole, tu n'écoutes pas cette parole et tu ne la mets pas en pratique. Automatiquement, tu es en train de dire à Jésus que « tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma soeur ». Jésus était dans une maison. On vient lui dire « ta mère et tes frères sont là dehors qui te cherchent ». Jésus dit « qui est ma mère et qui sont mes frères ? » Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Qui écoute la parole de Dieu ? Est-ce que Jésus, quand il vient dans ta maison, tu acceptes qu'il demeure en lui mettant au centre à travers sa parole ? À travers aussi la cohésion dans la famille, à travers le dialogue avec ton épouse et toi, À travers le dialogue avec les enfants et toi ? Ou parfois c'est une maison de tyrannie ? Ou quand les enfants sont là, ils sentent la présence des parents, ils vont se cacher. Ou peut-être qu'il y a une situation de discrétion, de sécrète qui s'installe partout, à telle en scène que les enfants ne peuvent plus être avec le père. Les enfants ont peur de parler avec le père et les parents n'ont pas le temps pour les enfants. Les parents sont plus occupés à rechercher de l'argent, à aller dehors, les week-ends, boire avec les amis, oubliant qu'ils ont une responsabilité de parents. Écouter la parole de Dieu, c'est aussi donner du temps à ses enfants. Moi, j'ai été vraiment mal quand j'ai constaté qu'il y avait une dame qui travaillait. Elle était supposée finir le boulot à 17h, comme toutes les autres femmes. Mais elle s'efforçait à travailler jusqu'à 19h et après 19h, elle rentrait à la maison autour de 22h, 22h30. Chaque jour. À un moment, j'ai demandé à cette dame que, mais à quel moment tu te consacres à tes enfants ? Non. À quel moment ? Elle, que même mon père, on prie chaque matin. Mais je dis, la prière ne suffit pas. Écouter la parole de Dieu, justement, c'est de veiller à ce que cette parole la transforme de l'enfant, en l'écoutant, en parlant avec eux, en dialoguant avec eux, en échangeant avec eux. C'est ça, écouter la parole de Dieu. Donc, je te prie, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, permets à Jésus d'entrer dans ta maison. Permets à Jésus de demeurer chez toi, en te laissant transformer, en laissant que sa parole te touche et en laissant aussi que l'unité, l'amour, la paix, le pardon et la réconciliation règnent dans ta famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.